Je m'appelle Didier Rosy, je suis un nomade de la vie en ce moment, c'est à dire j'ai plusieurs lieux d'activité, je bouge beaucoup. C'est une passion qui me porte aujourd'hui dans ce que je fais donc c'est tout un parcours on va dire assez éclectique. Je suis un scientifique qui a bien tourné puisqu'à l'origine j'étais technicien supérieur en électronique et informatique pour l'armée la française et puis pour des raisons de santé il a fallu que je trouve des moyens de m'en sortir puisque la médecine m'avait condamné à l'âge de 32 ans à ne plus faire du sport à vie. J'avais une usure des disques intervertébraux donc la médecine pour en plus s'occuper vraiment de moi, il n'y avait pas de solution particulière pour la médecine. Je me suis orienté vers les médecines douces, j'aime pas dire parallèles parce que problème ça voudrait dire qu'elles se rejoignent jamais. Or mon rêve justement, mon souhait ça serait qu'un jour on puisse réunir toutes les médecines ancestrales, ces médecines douces de manière à ce qu'on puisse effectivement travailler ensemble dans une collaboration plutôt qu'une compétition aujourd'hui. Et donc c'est tout ce parcours qui m'a amené à être aujourd'hui dans cette recherche permanente d'un mieux-être, donc j'ai 56 ans. Et voilà je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon parcours je me suis formé en médecine chinoise donc je suis diplômé de médecine chinoise. Pour moi ce n'était pas tout à fait suffisant, l'énergétique c'est vraiment super mais ce n'est pas suffisant. Il m'a fallu d'autres expériences et d'autres rencontres dont celle avec la bioélectronique de Vincent qui est une technique qui permet de mesurer l'eau du corps en fait. C'est le premier constituant du corps humain, c'est vrai qu'on n'en parle très peu voire quasiment pas. Et l'eau est très importante puisque c'est d'abord le véhicule de nos émotions et si on arrive à définir l'eau du corps on peut définir aussi l'alimentation et le terrain donc comment modifier ce terrain par l'alimentation. Donc j'ai utilisé la bioélectronique de Vincent qui mesure les trois humeurs aqueuses de l'organisme sans salive urine. Et puis ce n'était pas encore suffisant donc je me suis orienté vers tout ce qui est émotionnel et là c'est les sons c'est les fréquences qui m'ont parlé d'entrée parce que pour moi fondamentalement et dans les rencontres que j'ai pu faire c'est le stress qui à l'origine ce stress vient générer progressivement des dysfonctions dans le corps et pour moi la majorité des maladies, la majorité des événements que nous vivons dans la vie proviennent des stress qui sont non gérés donc on est très haut de amer qui parle de ça on a d'autres travaux bien évidemment et voilà c'est le travail que je développe vraiment beaucoup aujourd'hui il manque encore une dimension dans ce travail là c'était le côté spirituel donc j'ai fait quelques recherches à droite à gauche et en fait ce qui m'a vraiment parlé c'est le chamanisme le chamanisme pourquoi parce que le chamanisme même s'il est à la base de toutes les religions n'est pas en fait une religion il n'y a pas de prêtre qui dit ça c'est bien ça c'est mal le chamanisme il permet justement de développer sa propre éthique je veux dire dans nos sociétés il ya la morale où la morale est nécessaire c'est une morale qui va définir en fonction d'un groupe par rapport à ce qui va rattacher ce groupe et rapprocher ce groupe pour qu'on puisse fonctionner d'une manière correcte dans ce groupe harmonieuse si possible mais la morale elle est dictée par l'extérieur en fait elle va être assujettie à différents facteurs environnementaux économiques religieux politiques etc qui fait que dans un groupe la morale peut tout à fait accepter qu'un homme et plusieurs femmes parce qu'il ya très peu d'hommes dans cette société et qu'une société à côté va être ça va être l'antithèse ils vont décider que non c'est amoral de vivre avec plusieurs femmes et ainsi de suite donc ça touche cet aspect là ça peut en toucher d'autres alors que dans le chamanisme on va développer l'éthique l'éthique c'est rechercher au fond de soi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste donc c'est vraiment individuel ça vient du coeur et le chamanisme permet justement de développer cette éthique et donc ça m'a vraiment parlé et dans le chamanisme on va traverser les peurs et si on a une peur peur de la mort on se fait enterrer si on a peur du feu on marche sur le feu si on a peur du noir on va faire la spéléo sans matériel et sans lumière et donc j'ai expérimenté tout ça qui m'a permis de finalement traverser ces peurs et de me rendre compte que ces peurs finalement ce n'était que des croyances une croyance c'est adopter quelque chose alors que c'est pas une on l'a jamais vérifié et on va vérifier si cette peur elle a vraiment un fondement pour moi ou pas et donc la plupart des peurs j'avais n'avait pas de fondement donc ça me permet aujourd'hui de fonctionner beaucoup mieux j'ai plus de problème de dos j'ai plus de problème de santé et je suis beaucoup mieux qu'à 20 ou 30 ans donc pour moi c'était vraiment extraordinaire donc c'est tout ce parcours que aujourd'hui j'ai envie et de partager avec d'autres donc en thérapie en enseignement en accompagnement d'accord tu as parlé de l'alimentation qu'est ce que tu pourrais dire par exemple par rapport à l'alimentation vivante alors voilà donc justement grâce à la bioélectronique de vincent on peut se rendre compte qu'il ya différents terrains acides réducteurs oxydés alcalins ou basiques et qu'en fonction de ces terrains on se rend compte que les aliments ils ont aussi leur position et si je suis sur un terrain on va dire pour schématiser en haut à gauche donc acides oxydés je vais plutôt favoriser une alimentation qui va être plutôt réduite et alcaline et ainsi de suite donc en fait on va tourner sur un tableau de manière à aller chercher les aliments qui correspondent à on va dire en opposé au terrain quel je suis et bien sûr il a fallu plusieurs années pour arriver à dérégler un terrain parce que on connaît le terrain de parfaite santé qui se trouve à peu près au centre du tableau et il va falloir quelques mois par l'alimentation c'est un moyen très lent mais puissant d'arriver justement à corriger un terrain et du coup je me sers de ce tableau pour apporter la correction qui va être la plus optimale pour la personne et donc ça aide vraiment dans les traitements des pathologies lourdes ou pas les traitements mais en accompagnement donc la personne peut suivre son traitement médical classique mais elle a un apport assez conséquent qui fait que ça a été remarqué très vite même par le milieu médical que sur une pathologie avec deux cancers par exemple où la personne suit des chimiothérapies elle a une meilleure récupération si on va ajuster une alimentation qui va l'aider dans cette pratique là donc plus de facilité à supporter un traitement meilleur résultat du traitement bien évidemment par voie de conséquence et on peut rapprocher justement les phases de chimiothérapie où parfois il faut des périodes longues pour que la personne puisse récupérer donc meilleure récupération des traitements classiques par rapport à ça donc pour moi l'alimentation c'est vraiment un plus qui va permettre à la personne de mieux gérer les situations de sa vie qu'elles soient des situations émotionnelles stressantes ou simplement des traitements qu'elle a à suivre parce que pour sa survie les traitements sont impératifs. Prenons un exemple je parle d'un exemple puisqu'il me vient en tête si on prend par exemple la betterave rouge crue elle est acide réduite on sait que le cancer le cancer pardon est plutôt alcaline oxydé et que la betterave rouge cuite elle est alcaline oxydée donc dans ces cas là on va déconseiller la betterave rouge cuite pour favoriser la betterave rouge crue on va favoriser les graines germées qui sont acides réduites on va favoriser des aliments plutôt comme la choucroute qui est acide réduite donc tous les aliments plutôt lactofermentés et déconseiller plutôt les sucres qui eux ou les aliments sucrés qui vont être plutôt en zone alcaline oxydée donc c'est vraiment un choix par rapport à ça par contre si une personne souffre de lait ou peste bon bien évidemment ça existe beaucoup moins dans nos pays mais ce sont des maladies acides réduites donc là on va plutôt proposer une maladie alcaline oxydée donc suivant la pathologie on va cibler l'alimentation qui va être complémentaire alors alcaline oxydée bien évidemment c'est les sucres c'est les amiens les aliments pardon plutôt raffinés et les plats composés donc qui vont être plutôt un mélange de différents aliments donc ça ça va vraiment plutôt aider les personnes qui sont en pathologie acides réduites donc si on a un tétanos le choléra un diabète une tuberculose on va pas du tout avoir les mêmes aliments on va on va cibler des aliments spécifiques mais qui va spécifique non non seulement par rapport à la maladie mais par rapport au terrain propre de la personne donc on va pas tous avoir les mêmes aliments mais les diabétiques peuvent être quand même sur un tableau être à différents endroits même s'ils sont dans une zone de plutôt orienté vers l'alcaline oxydée dans le diabète par exemple et bien ils peuvent être en bas du tableau en haut à gauche à droite donc ça va quand même on va pouvoir cibler des aliments un peu plus spécifiques pour eux individualiser en fait le la diététique donc ça c'est très important c'est qu'en fait on est tous différents c'est apporter vraiment des éléments spécifiques propres à la personne qui vont être différents du voisin qui peut avoir la même pathologie donc du coup par exemple l'alimentation vivante ne serait pas forcément adapté à tout le monde voilà c'est ça donc en fait effectivement l'alimentation vivante même si en grande majorité des cas va être intéressante peut être quand même ajusté corrigé et pour certaines personnes en fonction de parce que on peut voir beaucoup plus de choses en bioélectronique de vincent on peut comparer les paramètres entre eux et moi je compare beaucoup les paramètres de résistivité de ph pourquoi pas aussi et d'oxydoréduction par exemple on peut voir le travail du rein en comparant la résisté de résistivité pardon de l'urine et du sang et normalement on doit avoir une résistivité proche de de 185 hommes entre le sang et l'urine on trouve des personnes qui ont 30 40 50 de différence donc là on sait que le rein fonctionne pas le rein c'est une pompe contre osmotique et donc du coup on va perdre une partie des capacités du corps à bien éliminer l'organisme donc la priorité va être de redonner une bonne fonctionnalité au rein donc c'est pas trop par l'alimentation mais c'est plutôt par une eau qui va être choisie spécifiquement donc une autre très faiblement minéralisée déjà et pourquoi pas apporter des corrections avec de l'eau citronnée l'eau citronnée va justement décristalliser au niveau et apporter une meilleure correction bon il y a d'autres outils qu'on peut utiliser bien évidemment c'est le premier qui me vient on peut utiliser du sulfate de magnésium du chlorodium magnésium du sulfate de soude etc qui vont jouer sur les paramètres où les fonctions du corps comme les circuits lymphatiques de manière à modifier les caractéristiques parce qu'en fait le rein fonctionne comme une pompe contre osmotique donc c'est intéressant on peut aller mesurer les phénomènes osmotiques au niveau cellulaire et au niveau des reins et au niveau du foie aussi puisque c'est une autre un autre filtre donc l'intérêt c'est de voir comment fonctionnent les filtres de corriger les filtres avant d'apporter la correction alimentaire je dirais c'est alimentaire mon cher watson et donc tu disais que ton travail fait avait cherché à travailler sur les émotions par avec le son voilà tout à fait donc je me suis rendu compte que les émotions avec une grande importance et puis déjà en découvrant les travaux de la mère à mère ces travaux il nous dit que justement l'espérance était toute simple il travaillait sur les cancéreux il faisait beaucoup d'IRM beaucoup de scanners du cerveau entre autres et suite à la mort brutale de son fils donc qui mort en excédent de voiture il a déclenché en six mois un cancer des testicules il s'est dit ce n'est pas anodin il y a un lien entre cette disparition brutale de mon fils et ce cancer des testicules et donc il s'est mis à analyser son cerveau par scanner et analyser le cerveau d'autres personnes qui avaient la même le même cancer et se rendre compte que c'était la même zone du cerveau qui était grillé quelque part qui était touché qui était soit avec un oedème soit avec des courts circuits donc il a progressivement demandé à ses amis médecins cancérologues de envoyer simplement les scanners des personnes qui étaient touchés au niveau des cancers de pas dire quel était le type de cancer ni quel était le stress vécu et il leur a renvoyé l'information que cette personne avait tel type de cancer et tel type de stress vécu qui correspondait dans la grande majorité des cas donc bien évidemment il s'est rendu compte qu'il s'est dit c'est idiot la chimiothérapie ne sert à rien il suffit de travailler sur la partie émotionnelle de manière à corriger je dire le le cancer bien évidemment les médecins autour ont commencé à dire non non chute chute doucement et puis bon ben comme il a continué à dire ben non c'est vraiment un outil extraordinaire il a été interdit d'exercer il s'est retrouvé en prison là aujourd'hui la norvège en ce moment donc que ces travaux en tout du moins sont intéressants parce qu'ils montrent bien qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau en lien avec les émotions donc le premier travail est justement d'aller rechercher ces émotions grâce à un outil les signatures fréquentielles qui permettent d'aller identifier exactement toutes les émotions que nous sommes venus travailler on n'est pas tous venus trahir les mêmes émotions il y en a qui vont être plus touchés par l'injustice ou les peurs et d'autres personnes plutôt par la trahison ou le rejet d'autres par l'abandon d'autres par le manque de reconnaissance ainsi de suite donc chacun nous sommes porteurs de signatures fréquentielles différentes et c'est grâce à renéguer à ça que alors j'ai une chance incroyable depuis depuis que je travaille dans ce domaine là ça fait plusieurs années de où j'ai changé de métier on va dire de vie carrément c'est que je rencontre la personne qui a fait au moins 80% du travail donc j'ai plus grand chose à faire donc je n'ai rien inventé moi même je ne fais que utiliser ce que d'autres personnes ont inventé de mixer ensemble différentes séquences de faire quelques rajouts bien évidemment qui vont me permettre d'aller travailler encore plus précisément sur ces émotions et donc à l'origine ça s'appelait l'almagramme almagramme c'est du latin mais de l'espagnol alma qui est l'âme et gramme qui est la mesure la mesure de l'âme je trouve ça très beau parce que ça permet justement d'identifier vraiment les raisons d'incarnation qu'est ce que je suis venu faire sur cette terre qu'est ce que je représente qu'est ce que je porte et donc justement ben on porte chacun des essences d'être c'est un sens d'être ça peut être tout à fait la la bonté ça peut être l'amour ça peut être la sagesse ça peut être la transmission ça peut être la joie ainsi de suite donc il en existe une multitude mais il est évident que si je place ça par terre devant moi ben ça va pas tellement rayonner il va falloir rayonner ses essences d'être alors comment faire rayonner ses essences d'être ça va être justement de d'utiliser une énergie et cette énergie comment elle arrive chez l'humain elle arrive grâce à l'incarnation au moment où l'âme s'incarne elle va être confrontée à l'aspect matière donc par l'incarnation justement et grâce à cet aspect matière nous allons voir ce qu'on appelle des cristallisations ces cristallisations grâce à l'incarnation elles vont permettre d'être des réservoirs extraordinaires de d'énergie et donc va permettre de rayonner faire rayonner plus facilement la sagesse la bonté l'amour la joie la transmission toutes les données la liberté qu'on a envie d'exprimer ou besoin d'exprimer puisque c'est notre réalité à nous spécifiquement donc d'où viennent ces cristallisations elles viennent autant des vies antérieures si on y croit c'est le fameux karma donc tout ce que je n'ai pas réglé dans notre vie qui sont à régler le passif on va dire tout ce que j'ai pu commettre et qui sont à réparer aussi si on n'y croit pas spécialement c'est pas gênant parce qu'il y a toute la généalogie on est porteur bien évidemment de plein de de mémoire on va dire généalogique tout ce qui n'a pas été réglé par mes parents mes grands-parents mes arrière-grands-parents et ainsi de suite cette génération les anciens disent cette génération c'est quelquefois même beaucoup vous imaginez le nombre de parents 4 grands-parents 8 arrière-grands-parents 6 arrière-grands-parents et ainsi de suite et puis au delà de ça nous avons aussi ce qui s'est passé dans la matrice périnatale in utero ma mère peut-être ne souhaitait pas m'avoir au moment où elle m'a eu même si j'étais très bien accueilli après ça ça peut être imprimé en moi et donc je suis porteur de ces cristallisations et le but de la vie pour moi donc ce que je vous donne ces vues de ma fenêtre c'est comment décristalliser tout ça par l'alchimisation la compréhension de ce que je vis l'identification et donc cet outil travaillé avec René Garazac est extraordinaire parce qu'il permet d'identifier sous forme de fréquence nos essences d'être et nos cristallisations et une fois identifié on peut se libérer de ce qu'on a identifié moi je donne toujours cet exemple si je monte la montagne avec un sac à dos rempli de cailloux et que je ne sais pas c'est dur puis quelqu'un me dit mais dis donc tu as vu tu as un sac à dos on dirait des cailloux je vérifie je dis mais bon sang oui c'est des cailloux donc là je peux prendre le choix et décider de monter la continuer de mon cheminement dans la montagne en déposant mes cailloux si j'y tiens vraiment j'ai récupéré au retour mais je peux me débarrasser me libérer que ce que j'ai identifié et ça rejoint justement ce que disait Sri Romino et Mer dans leurs enseignements c'est que la meilleure des méditations c'est l'observation en observant je peux identifier et donc me libérer progressivement de ce qui me pèse de ce qui m'encombre de ce qui m'empêche d'avancer dans la vie et on a des exemples d'êtres sur cette terre fabuleux moi j'admire ces gens là qui ont pu alchimiser leur souffrance ou leur cristallisation pour en faire des dons et des qualités prenons par exemple Nelson Mandela Nelson Mandela porte la paix dans ces séquences c'est incroyable et il a vécu 25 ans en prison il a été pour une injustice bien évidemment et quand il est arrivé président de son pays il s'est retrouvé confronté à un début de chaos avec ces noirs et ces blancs qui étaient en confrontation et il a réussi ce prodige d'apporter la paix par son rayonnement ça c'est incroyable, ses actions bien évidemment mais provenant de son propre rayonnement et moi je trouve magique ce qu'il a fait ce qu'il a fait c'est tout simple tout le monde ne connaît pas vraiment ce parcours avec Desmond Toutou qui lui aussi porte la paix qui était l'évêque je crois de là-bas avec Desmond Toutou c'est d'aller proposer à tous les criminels autant noirs que blancs puisqu'il y en a eu des deux côtés de simplement s'exprimer à la télévision et de demander pardon à la télévision donc de dire les crimes qu'ils avaient commis de les reconnaître et puis de demander pardon et ils étaient graciés et bien c'est extraordinaire parce qu'il y en a qui sont mis à pleurer ils ont relaté tout ce qu'ils ont fait et c'était un pardon collectif qui s'est fait grâce à ça donc moi je trouve ça extraordinaire d'apporter la paix sous cet aspect-là entre autres il n'y a pas que ça mais il y a eu ça aussi et si on prend Gandhi Gandhi qui était entre guillemets une vie un peu plus dissolue à son à l'origine c'était un bandit des grands chemins sans jeu de mots a apporté la liberté il porte la liberté il a porté la liberté tout un peuple le peuple indien peut se libérer grâce à Gandhi et retrouver cette liberté donc on voit que imaginons sur terre si tous les êtres pouvaient être dans le rayonnement de leur essence d'être ça serait extraordinaire nous aurions vraiment des une vie sur terre qui serait idyllique alors ce n'est pas encore tout à fait le cas c'est vrai tout le monde n'a pas cette vision-là aujourd'hui mais je pense que cet outil permet à chaque personne qui a envie de faire cette démarche d'aller travailler sur ces essences d'être de les reconnaître déjà, les identifier d'identifier ces cristallisations et progressivement de se libérer et là ce travail se fait par le décodage donc de nos signatures fréquentielles et d'un travail d'opposition de phase d'aller travailler sur ces oppositions de phase de les ressentir et de faire remonter en nous par identification de nos blessures et surtout de l'événement racine qui était à l'origine d'une souffrance donc tu pourrais donner des exemples un peu pour concrétiver tout à fait alors voilà par exemple j'ai eu le cas d'une personne qui est venue en me disant voilà je viens travailler avec vous je ne sais pas du tout ce que c'est j'ai 30 ans d'alcoolisme qu'est-ce qu'on peut faire donc je fais son thème dans ce thème il y a beaucoup de phase donc beaucoup d'amour et on teste en kinésiologie quelle est la séquence qu'on va travailler c'est la séquence de la lignée maternelle donc cette personne ne sent rien à l'olfaction ne ressent rien au niveau de l'écoute musicale donc comme c'est intéressant ce logiciel que nous avons conçu nous donne quelques directives, quelques informations que là il faut poser tel type de questions je pose des questions, on travaille sur la lignée maternelle comment s'est passé son éducation qu'est-ce qui s'est passé pendant la période enfance, petite enfance il ne dit rien, tout est normal, mère normale bon, il n'y a pas quand même un événement clé que vous pourriez me relater il dit ah si à 4 ans, l'âge de 4 ans, ma mère me frappe et m'ouvre la tête j'ai écouté, c'est quand même violent est-ce que votre mère est quand même assez violente elle dit ah oui, si si quand même, elle continue à casser les manches à balais sur le dos de mon père qui ne dit rien donc violence de la lignée maternelle et puis je dis mais il y a d'autres violences de cette lignée maternelle il dit oui à l'âge de 6 ans, j'ai un chien, le chien aboie le soir le grand-père maternel sort, frappe le chien, le chien est aveugle le lendemain quand même donc vous voyez la violence, il a frappé certainement d'une manière assez violente donc violence de la lignée maternelle et bon, ça s'arrête là, la séance s'arrête là il s'en va et je me dis en moi-même, il ne va pas revenir il n'a vraiment pas accroché avec cette méthode là, mais pourquoi pas, c'est correct il revient un mois et demi après, il s'assoit et dit, je veux faire toutes les séances avec vous alors je dis là, excusez-moi, mais je vais vous poser une question pourquoi vous voulez faire toutes les séances ? est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? il dit bah oui, écoutez c'est incroyable, ça fait un mois et demi je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'ai pas compris mais je n'ai pas eu envie de boire, je n'ai pas bu une goutte d'alcool il dit, j'ai tellement peur que ça revienne, je veux qu'on fasse toutes les séances alors le décodage qui est intéressant, je lui ai demandé quel était son métier curiosité, il dit, moi je suis bouché donc de nouveau de la violence codifiée et donc en fait, l'explication, c'est que pour lui, l'alcool était le verrou qui l'empêchait de rentrer dans la violence dont il était porteur mais comme on a travaillé sur cette violence maternelle dès la première séquence évidemment il était libéré de cette violence, donc il n'avait plus besoin de l'alcool comme verrou alors tous les alcooliques, ou tous ceux qui sont en addiction à l'alcool ne sont pas nécessairement alcooliques par rapport à celui-là c'est une autre histoire pour chacun son histoire personnelle donc bien sûr il m'a envoyé d'autres personnes qui souffraient de ça mais comme la résolution n'a pas pu se faire à la première séance et pas été nécessairement lignée maternelle, ils ne sont pas revenus parce que ça aurait pu être bien sûr la dernière séquence qu'ils pouvaient libérer chez eux peut-être de l'injustice, peut-être de l'abandon, peut-être une non-reconnaissance, peu importe et voilà, ce n'est pas toujours la première séance qui va induire une correction donc chez lui ça a été le cas et heureusement, c'est pour ça que j'ai toujours du monde puisque heureusement j'ai quelques personnes où c'est la première séance qui va agir parce que comme c'est le bouche à oreille qui va inviter les personnes à en parler les personnes chez qui ça n'a pas marché, ils ne vont pas en parler, bien évidemment c'est logique mais bon, des personnes qui ont la patience ou le courage d'aller jusqu'au bout ont des fois une résolution en dernière séance et pas en première c'est comme ça, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler et le corps lui-même séquence, c'est pour ça qu'on travaille en kinésiologie pour savoir quelle est la séquence qui va être celle à travailler et la première n'est pas nécessairement celle qui est liée à la problématique pour laquelle je viens consulter en disant, ben voilà, j'ai un cancer mais ça ne va peut-être pas régler ça ou améliorer la situation ou une scorse en plaques ou Alzheimer et donc pour parler de Parkinson, puisque j'ai beaucoup de cas de Parkinson en ce moment puisqu'il y a une résolution assez incroyable sur un cas et qui travaille dans le milieu médical, donc bien sûr on parle à d'autres personnes donc ça fait boule de neige, c'est une personne qui en quelques mois a retrouvé une totale capacité de déplacement qu'elle n'avait plus du tout meilleure utilisation de ses mains aussi, de la partie donc préemption non préemption pardon, ça c'est sur une scorse en plaques mais meilleure utilisation de sa main entre autres pour écrire, voilà c'est ça, c'est pas préemption et cette personne c'est incroyable puisque son professeur qui la suit, il a dit mais qu'est-ce que vous faites parce que c'est pas les médicaments, c'est pas possible donc en quelques mois retrouvez une mobilité normale, on va dire par rapport à ça mais chez elle c'était lié à un système de contrôle, c'était une contrôlante plus 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 et c'est marrant parce que la première séance, elle écrivait tout ce que je disais et je lui ai dit mais vous êtes contrôlante, elle m'a dit pas du tout donc elle-même n'a pas reconnu cette dynamique là et c'est la deuxième séance, elle m'a dit vous savez ce que vous m'avez dit je crois que c'est un peu vrai et la troisième séance elle m'a dit mais c'est tout à fait ça en me disant mais est-ce que vous pensez que ça c'est du contrôle par rapport à son fils de 26 ans, je lui ai dit qu'en pensez-vous elle m'a dit ah oui je crois que oui, elle m'a dit oui donc lâchez, voilà et le fait de lâcher ce contrôle dans son cas à elle, bien évidemment c'est son cas, c'est un cas particulier à elle ça l'a aidé à se libérer progressivement de sa pathologie en complément de ce que fait la médecine mais on peut aller plus loin puisque justement les travaux secondaires qui vont par rapport à ça c'est les sons binauraux, c'est comment travailler sur le cerveau comment aller travailler sur ces zones du cerveau qui ont été touchées dans les pathologies lourdes, donc qui rejoignent les travaux de Hamer et par exemple dans la Parkinson on voit qu'il y a une carence en dopamine donc la médecine apporte la dopamine sous une forme chimique mais avec beaucoup d'effets secondaires et donc là, grâce aux séquences, aux signatures fréquentielles et surtout aux séquences sonores on apporte les fréquences de la dopamine sans apporter la dopamine et là, on n'a pas d'effets secondaires puisque c'est souvent une fréquence et c'est le cerveau et l'organisme lui-même qui va réutiliser donc ces neuromédiateurs aminés puisqu'il y en a quatre principaux dont la dopamine va les apporter sous forme séquentielle, fréquentielle et non pas sous forme pondérale les deux pouvant être complémentaires mais si on apporte du séquentiel on peut peut-être amoindrir le pondéral donc avoir un résultat plus intéressant en diminuant, pourquoi pas, supprimer les effets secondaires donc ça, c'est des travaux de recherche pour le moment mais qui montrent qu'effectivement, c'est actif puisque ces personnes vont mieux donc il y a bien une dopamine qui est apportée là, ça serait intéressant de pouvoir tester ça d'une manière plus scientifique donc je suis en recherche de médecins, de chercheurs qui souhaiteraient qu'on continue à explorer ces domaines-là pour voir exactement ce qui se passe au niveau du cerveau par scanner, par analyse, etc. Alors là, il n'y a pas eu d'étude du tout de fait ? Alors, c'est juste expérimental puisque ça fait quelques mois que je travaille dans ce domaine-là c'est une rencontre fortuite, le hasard m'a fait rencontrer une spécialiste des neurosciences qui, elle, a déjà fait un travail incroyable et on a parlé, on a échangé j'ai dit, il faut qu'on mange ensemble absolument je me suis permis de l'attraper à la fin de sa conférence c'était sur un congrès sur les sons en Suisse du côté de Lausanne au printemps, en fait et du coup, elle m'a dit, mais c'est passionnant ce que vous faites parce qu'elle dit, mais c'est justement ce sur quoi j'avais envie de travailler vous avez déjà fait, débroussailler le lieu, le domaine et je dis, écoutez, vous, de votre côté, vous avez débroussaillé aussi ce que je voulais travailler, donc c'est génial donc c'est la mise en commun de ces deux travaux qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça et donc mais il n'y a pas encore d'expérimentation même si j'ai l'hôpital de, je ne veux pas dire de bêtises Fribourg, en Suisse, qui est intéressée, qui a commencé à travailler avec elle et avec qui j'espère pouvoir continuer le travail Tu as fait allusion tout à l'heure à l'olfaction, est-ce que tu peux en dire plus ? à l'olfaction à l'olfaction, oui tout à fait alors exactement, nous on travaille non seulement avec les sons, mais pas qu'avec les sons on travaille aussi avec l'olfaction, donc c'est ce qu'on a mis en place avec René Gerasac à l'époque et avec l'idée, donc on avait commencé le travail ensemble, de travailler sur les autres sens aussi parce qu'en fait, nous avons cinq sens principaux, on va dire et de travailler sur ces cinq sens parce que chaque personne peut avoir un sens privilégié où on va peut-être pas avoir moins d'actions avec l'olfaction ou les sons, mais plus avec le goût, plus avec la vision donc les couleurs, plus avec peut-être la kinésiologie, le kinesthésite plus exactement et donc on a créé à l'époque un outil qui s'appelle la balancelle, c'est une table de soins qui s'incline alors l'angle est choisi bien évidemment, la rapidité d'inclinaison est choisie, qui fait qu'on travaille sur l'eau du corps donc sur toute la partie kinesthésiste et émotionnelle bien évidemment en plus j'avais testé ça, c'est assez incroyable ce qui se passe et avec des pastilles, donc j'avais commencé, c'est ma partie puisque je suis professeur de naturopathie en Suisse et je travaille en diététique donc la partie alimentaire est, on va dire, plus ma partie, donc j'avais commencé à rechercher les séquences des aliments et de pouvoir créer, on va dire, des pastilles gustatives qui seraient utilisées par la personne pendant la séance qui permettait d'avoir cet accès par exemple sous l'aspect gustatif et pourquoi pas, grâce à des fibres optiques, on avait commencé le travail, donc qui n'a jamais été terminé aussi bon c'est énorme le travail à faire, mais des fibres optiques qui amèneraient des lumières spécifiques au niveau du corps suivant les parties du corps touchées en fonction des centres énergétiques par exemple ce qu'on appelle les fameux chakras et donc aujourd'hui on a plutôt travaillé sur l'olfaction et les sons, ce qui nous paraissait prioritaire sans savoir, c'est une découverte que j'ai faite récemment en travaillant sur le cerveau que l'hippocampe fabrique, même à l'âge adulte, encore des neurones et que les premiers neurones à être fabriqués sont les neurones olfactifs et les neurones auditifs donc, comme par hasard, les deux que nous avons choisis intuitivement à l'époque avec René Garasac et l'olfaction est quand même quelque chose d'incroyable, puisque pour donner une image la plage visuelle, auditive, olfactive, la plage olfactive est 10 à 15 fois plus importante que la plage visuelle au niveau mémoriel, les espaces mémoriels donc, en train avec l'olfaction, on va plus facilement aller rechercher des événements mémoriels qui ont été largement oubliés, même dans la petite enfance donc c'est ça qui est très intéressant et même si ça ne remonte pas au niveau du conscient, ça remonte à l'inconscient parce qu'il est évident que ce qui s'est passé dans la matrice périnatale, je n'ai pas nécessairement de mémoire mais, ça va toucher mon inconscient, qui lui-même va libérer l'information et donc, du coup, on a une action directe sur le stress vécu dans la matrice périnatale par exemple, j'ai eu le cas d'un homme qui est arrivé, plus de 45 ans je crois, dans les 45 ans qui m'a dit, voilà, moi je suis déprimé tous les mois de juin donc, on travaille sur ces séquences, et on se rend compte que, sur sa ligne maternelle, la problématique vient de la ligne maternelle donc, je lui ai dit, posez la question à votre mère, si c'est encore possible, si c'était possible qu'est-ce qui s'est passé pendant sa grossesse, pour lui et elle dit, ah bah oui, 6 mois de grossesse, j'ai eu un choc émotionnel, j'ai appris le décès de son meilleur ami et c'était un mois de juin, donc c'est incroyable donc, du coup, ce qui s'est passé, on a travaillé sur cette séquence, bien évidemment et il n'y a plus eu du tout de problématique de déprime, même les autres mois de juin il m'a dit, je reviendrai, vous inquiétez pas, si jamais ça revient bon, ça fait 10 ans que j'ai vu, je crois, c'était dans les débuts où je commençais à travailler avec ça enfin, ça faisait quelques années, mais il n'y a pas eu de récidive donc, on a vraiment eu une correction par rapport à ça et ça, c'est intéressant, puisque c'est par l'olfaction et les sons qu'on est arrivé justement à libérer par le principe d'opposition de phase, c'est-à-dire, en fait, si c'est tout ce qui est nommé correspond toujours à deux notes, pour nous, au début était le verbe c'est là l'importance de ce travail qui a été fait par René Garazac et c'est intéressant de voir que, justement, si c'est du sol-fa, on va jouer du fa-sol et on va induire des odeurs qui sont en opposition de phase également donc, voilà le travail, le principe de travail qui est très simple, en fait c'est pour ça que tout le monde pourrait faire ce travail quelque part, puisqu'il est simple Et tu disais que ça pouvait même aller jusqu'à régénérer des neurones Voilà, alors l'idée, c'est justement de travailler sur l'hippocampe en travaillant avec une signature spécifique, un adressage parce qu'aujourd'hui, donc j'en discutais juste avec la spécialiste des neurosciences, il n'y a pas d'adressage on envoie des sons binauraux, qui sont quand même bien importants, c'est évident mais il n'y a pas d'adressage direct sur une partie du cerveau ou une autre et comment activer plus facilement l'hippocampe Donc là, le travail, c'est que, comme on a la signature fréquentielle de l'hippocampe, on a les signatures, on finalise les travaux sur le cerveau, toutes les zones du cerveau, de les codifier, donc de récupérer les fréquences de chaque partie du cerveau et bien c'est après de simplement avoir l'adressage de la partie du cerveau qui est touchée par un œdème ou par un court-circuit lié à un stress pathologique originel et d'aller reconstruire cette zone avec les neurones en induisant une action de l'hippocampe avec un adressage sur la partie du cerveau mais en plus un adressage pour la personne puisqu'elle même porte ses propres signatures Donc vous voyez, c'est vraiment l'adressage, c'est comme si d'ici, on est dans l'agent de Grenoble, je vais envoyer un courrier à tout le monde, à mes amis, mais je ne mets pas d'adresse. Donc en arrosant par la poste, par internet, par tout ce qu'on veut, bien sûr je vais finir par les toucher mais peut-être pas de la manière dont je souhaiterais, pas d'une manière aussi précise et ciblée alors que là, si je mets l'adressage, je vais cibler la zone, je veux toucher le nord de la France, je veux toucher le nord de la France, je veux toucher l'Asie, je veux toucher l'Asie, etc. Grâce à l'adressage. Donc on a aujourd'hui, et ça c'est un plus qu'on peut apporter, proposer aux scientifiques aujourd'hui, et c'est mon espoir, c'est de toucher des scientifiques qui travaillent déjà dans des domaines très pointus et d'apporter cet adressage supplémentaire qui va permettre d'avoir une action beaucoup plus dirigée sur un stress mémoriel et donc pourquoi pas, possibilité, donc c'est une hypothèse, mais de récréer des neurones. Voilà. Et pourquoi pas, aussi, puisque là je travaille dessus, des neurotransmetteurs. Donc ça, apparemment, ça fonctionne puisque sur Parkinson, là on a une résolution assez incroyable, donc en apportant la dopamine sous forme fréquentielle. Et aller chercher la zone du cerveau touchée chez la personne, donc par scanner, et travailler sur cette zone-là. Et ça vient nécessairement du cerveau ? Parce qu'on dit par exemple que l'intestin est comme un relais du cerveau. Alors exactement, ce qui est incroyable, c'est que les intestins, pardon, se retrouvent le deuxième cerveau du corps. Et par exemple, au niveau de la sérotonine, qui est l'hormone de la joie de vivre, on sait aujourd'hui que 95% de la sérotonine est fabriquée par les intestins. Donc on peut aussi travailler sur ce deuxième cerveau, effectivement, donc ça c'est intéressant de vous m'en parler, parce que j'ai commencé par là, avant de travailler sur le cerveau, et entre autres sur la sérotonine. Et ce qui est incroyable, je travaille aussi beaucoup avec les symboliques, et entre autres la langue, le français, la langue sacrée solaire. C'est une langue assez particulière, parce qu'on s'est rendu compte que 85% des mots français correspondent à des nombres, alors là on est en numérologie, par rapport au soleil, et c'est la langue sacrée solaire. Et c'est pour ça que dans la langue française, on a une relation directe, perceptible, dans les mots qui sont utilisés pour nommer les parties du corps. Et par exemple les intestins, donc on sait que c'est le deuxième cerveau du corps, mais si je prends le mot « trip » et que je mélange ces mots-là, ça donne « esprit ». C'est quand même incroyable, mais ça va plus loin, c'est que je prends le mot « cerveau » et que je mélange les lettres du mot « cerveau », ça donne « évacuer », qui est quand même le travail des intestins. Donc on voit que la langue française est la seule langue à porter ceci. Ça va plus loin, parce que j'ai une personne avec un problème de poignet, et donc on a travaillé sur ça. Et en fait poignet, c'est nier son poids, et c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans la société, qui ne se reconnaît pas dans sa famille. Donc ça a été extraordinaire, cette découverte pour elle a été fondamentale dans la libération du stress originel de sa problématique, et donc à terme, une amélioration de sa pathologie pour laquelle elle venait. Bon, on a le « je-nous », « je-ne-nous », ça c'est plus facile à identifier. Mais on peut ainsi décoder chaque problématique de la personne par la langue française beaucoup plus facilement que dans d'autres langues. Mais chaque langue porte bien évidemment sa spécificité. Le français, bien sûr, c'est la langue sacrée solaire, et on a par exemple le grec qui est la langue du temps. Et à l'origine, le grec possédait 27 lettres dans l'alphabet, il n'y en a que 24 aujourd'hui. Trois étaient supprimés qui sont les trois lettres du passé, présent, futur. Donc intéressant. On voit que la langue hébraïque est spécifique à la construction de notre univers, avec l'arbre de Séphiroth et les 22 lettres. Donc on voit que chaque langue a sa spécificité. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai repris les travaux qui ont été faits par les Chinois, donc le Tao à l'origine. Et on retrouve ça aussi chez les Mayas. C'est que la terre est vivante, elle a 12 organes, 12 méridiens. Et la France, c'est la rate. Et la rate en énergétique chinoise, c'est la langue et là où naissent les idées. Et on se rend compte qu'effectivement, beaucoup d'idées sont nées en France. La révolution française, bon, toutes les idées ne sont pas nécessairement bonnes, on va dire, ou idéales dans leur fonctionnement. Mais c'est aussi les droits de l'homme. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont créatifs, qui sont venus de la France. Chaque région de la terre a bien sûr sa fonction. Les intestins, c'est plutôt l'Afrique. On a l'Inde, c'est le maître du cœur, donc la partie émotionnelle. On a le cœur qui est, on a le cœur du Ruguay. Mais en fait, on se rend compte que le cœur, bon, le Ruguay, c'est un peu plus bas. Mais le cœur au niveau de la terre, c'est l'Amérique centrale. Le Costa Rica, entre autres, se trouve au niveau du cœur, etc. Poumon, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Et effectivement, l'Amérique du Sud est bien le poumon de notre planète. C'est le poumon gauche qui se trouve au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques corrélations qu'on peut identifier. Et la rate, c'est le centre sphénique. Ce qui est intéressant de voir que la rate se trouve entre les énergies de construction du cœur et énergies de construction du foie. Donc, c'est intéressant de voir que quand on a une problématique perçue par les cinq sens, pardon, excusez-moi, les cinq sens, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le cerveau gauche qui reçoit. Il y a deux possibilités. Soit il va envoyer au centre sphénique, donc la rate, la formation, qui va aller analyser entre les centres de construction et déconstruction, ramener au cerveau droit, qui va identifier ce qui est à faire. Donc, non plus passer par le reptilien alimbic, qui est l'action-réaction, mais par le néocortex, qui va être l'analyse tripartite, justement, grâce à ça, de ce qui s'est passé. Et donc, apporter une réponse tout à fait adaptée, qui va être mesurée par rapport à l'événement qui a été vécu. Et s'il n'y a pas cet événement-là, ce qui se produit malheureusement, le cerveau gauche, il a une boîte noire. On fonctionne sur la boîte noire, action-réaction. Donc, on va dans l'hippocampe, et l'hippocampe est le… Je perds l'autre information sur le cerveau. Bref, bon, ce n'est pas important. Donc, c'est l'hippocampe qui est le grand bibliothécaire, qui va donner ce que je viens, mon action habituelle, et je vais réagir dans l'action-réaction. Donc, pas de modification, même si ça fait la dixième ou vingtième fois que je rencontre cette situation, je vais toujours agir pareil. Donc là, on va apporter, grâce à ce travail sur la rate, une analyse différente, qui va utiliser le cerveau droit, et donc qui va utiliser d'autres possibilités de réaction. Et à terme, je vais être beaucoup moins réactif. Je vais être beaucoup plus adapté aux situations extérieures, grâce à ce travail-là. Et c'est les signatures fréquentielles qui vont nous permettre, justement, de favoriser ce travail sur la rate, plutôt que ça. Mais bon, c'était la petite parenthèse de dire que la France était la rate, justement, par rapport à ça, ce n'est pas anodin. Et ça, ce travail sur l'énergie solaire, par exemple, c'est assez incroyable, c'est les mathématiques. Et là, c'est pareil, j'ai rencontré la personne qui a fait 80% du travail, il s'appelle Yves Jacquet. Et Yves Jacquet, c'est l'ancien directeur du Conservatoire de Musique Ancienne de Paris. Et lui, il a fait un travail remarquable, 30 ans de sa vie, sur la langue française et sur tout ça. Et donc, le soleil, par exemple, au niveau mathématiques, c'est 44 km de circonférence, et il fait une rotation sur lui-même en 26 jours. Donc, les deux chiffres du soleil, c'est 44 et 26. Et bien, si on prend toutes les anciennes traditions, ils appelaient le soleil du même mot, c'était le mot « père ». Et si on prend en français le mot « père », « P » c'est la 16e lettre, « E » la 5e, et « R » 18. Et bien, 16, 5, 9 et 18, ça donne 44. Le premier chiffre du soleil, c'est incroyable. Ça, c'est le chiffre opératif. Le chiffre constitutif, en numérologie, on peut le faire. On va réduire un 16 en 6 et un 7, et 18, 8 et un 9. Et bien, 7, 5, 9 et 5, ça fait 26. Donc, le mot « père » en français est le seul mot qui donne 44 et 26. Ça ne marche pas dans les autres langues. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est intéressant aussi de voir dans le français, la langue sacrée solaire, c'est que dans l'alphabet français, toutes les lois universelles sont inscrites. C'est-à-dire que si on prend l'alphabet français, entre le « A » et le « Z », le milieu se trouve entre la 13e et 14e lettre, entre le « M » et le « N », entre le « M » et le « N », entre l'amour et la « N ». La première loi universelle que l'on connaît, l'origine, c'est le « Tao », c'est du « ying » dans « yang », du « yang » dans « ying ». Donc, on a le symbole chinois là-dessus. Et bien, le « bien » finit par un « N » et le « mal » commence par un « M ». Après, la deuxième loi, c'est la loi de réciprocité. C'est l'effet miroir. Dans un miroir, si je la paume dans une main gauche, elle est dans la main droite dans le miroir. Ce qui est incroyable, c'est que le « M » c'est un « 1 » qui regarde un « 1 » dans le miroir. La troisième loi, c'est la loi d'inversion. La loi d'inversion, c'est comme si j'étais sur une flaque d'eau, j'ai les pieds dans la flaque d'eau, j'ai bien les pieds en haut et la tête en bas. Le « N », c'est un « 1 » qui regarde un « 1 » qui est à l'envers. Donc, on a effectivement ces trois lois. Alors, après, on peut aller bien sûr plus loin, il n'y avait pas que ça. Pythagore nous dit que quand on veut connaître le secret d'un nombre, il faut l'élever au carré. « M » au carré, 13 fois 13, ça fait 169. Le « N » au carré, 14 fois 14, ça fait 196. 196 et 169, ça fait exactement 365, le nombre de jours que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Ça, ça ne marche que dans la langue française, bien sûr. Mais on peut aller encore plus loin, bien évidemment. Donc, on pourrait faire plein, plein, plein de choses comme ça. C'est, par exemple, les deux atomes qui sont au niveau du Soleil. Qu'est-ce qui est constitué ? Le Soleil est constitué de quoi ? Essentiellement d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène, en numérologie, donc en additionnant chaque lettre, ça donne 101. L'hélium, 68. Ça fait 169. Donc, 169, c'est le « M » au carré. Et effectivement, pour les anciens, le père, donc c'est le porteur d'amour, c'est le Soleil. Mais sur Terre, on est en loi d'inversion. Donc, c'est là où on est dans la souffrance, bien évidemment, puisqu'on est en loi d'inversion. Donc, c'est le « N », le « N » au carré. Donc, qu'est-ce qui constitue la Terre ? Qu'est-ce qui couvre la Terre à 70% ? L'eau. Effectivement. H2O, hydrogène, oxygène. Hydrogène, 101. Oxygène, 95. On a bien 196. Donc ça, ça peut-être dû au hasard. Donc 196, c'est le « N » au carré. Donc, ce n'est pas du hasard. Donc, on a dans toutes les langues, ce qui est incroyable, c'est qu'on a les noms de Dieu qui donnent ou 44 ou 26. Mais on a, la majorité des mots ne correspond pas aux chiffres solaires. Il y avait, par exemple, « YHVH ». Le « Yod », en lettre hébraïque, c'est la dixième lettre. Le « H », la cinquième. Et le « Vav », la sixième. 10, 5, 6 et 5, ça fait bien 26. Ça marche bien en hébreu. Mais beaucoup moins si on va rechercher les autres mots. Donc, c'est le français qui est à 86%. D'accord. Je voulais demander, par rapport aux signatures fréquentielles, est-ce que ça nécessitait beaucoup de séances ? Alors, les signatures fréquentielles, effectivement, il y a autant de séances déjà qu'il y a de noms ou de prénoms supplémentaires. Il y a une séance sur la lignée paternelle, une séance sur la lignée maternelle, autant de séances que de prénoms. Donc, s'il y a un prénom, ça fait une séance. Il y a l'axe de vie, qui est la synthèse de tout ça. Et une séquence finale qui va correspondre à l'apport de, on va dire, des sons binauraux, qui vont permettre d'aller travailler plus spécifiquement sur une problématique, si elle n'a pas été résolue ou améliorée dans les séquences précédentes, ou simplement on veut travailler quelque chose de supplémentaire. Personne qui me dit, bah oui, mais moi, la mémoire, ça va mieux, mais je voudrais vraiment mettre le paquet dessus. Donc, ça peut être ça. Ou le sommeil, ou un stress récurrent qui va mieux, mais qui reste encore. D'accord. D'accord. Et, oui, je me demandais s'il n'y avait pas un lien un petit peu, parce que, par rapport à l'olfaction, tu travailles avec les plantes. Oui. Et puis, quelque part, le chamanis, je pense aussi, quoi. Oui, oui. Est-ce que tu fais un lien ? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un lien, je suis très proche des plantes, que ce soit en forme d'huile essentielle ou de plantes, parce que les plantes, elles ont un même, qu'on dirait, elles sont porteuses de fréquences, de signatures. Bon, elles sont intelligentes, ça c'est, les travaux ont commencé à se rendre compte qu'il y a une intentionnalité de la nature. de la nature, mais surtout des plantes. J'ai commencé à travailler sur les travaux de Discoride. Discoride, c'est, on est à 60 après Jésus-Christ, c'est le seul qui a vraiment, il a écrit la materia médica, donc 1600 ou 1500, 1600 produits. J'ai dit produit parce qu'il n'y a pas que des plantes. Il a passé par des animaux, surtout des pierres, beaucoup de pierres. Mais quand même, les 4, 5e, ce sont des plantes. Et donc, il a fait un relevé des plantes. Il a beaucoup voyagé, la Grèce, Rome, même en Celtie. Donc, il a été jusqu'en Irlande. Et donc, en fait, il a fait un relevé qui est assez incroyable parce qu'il s'est rendu compte que des plantes étaient nommées, bien évidemment, suivant, malgré les régions, les noms étaient assez similaires et l'utilisation était souvent quasiment identique. Alors, les travaux d'Iscoride ont quand même servi énormément. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est les travaux d'Iscoride qui priment. Donc, pour tout ce qui est connaissance au niveau des plantes, même si ce n'est pas le seul à avoir travaillé, c'est, on va dire, le seul qui a, on va dire, centralisé un maximum d'informations par rapport à ça. Et quand notre science est arrivée, elle a bien sûr mesuré les principes actifs. Ce qui l'intéressait, c'était les principes actifs. Donc, on s'est bien rendu compte que certaines plantes avaient bien un principe actif qui travaillait bien sur la peau, sur le foie, sur telles fonctions. Voilà. Mais on a trouvé des plantes qui n'avaient pas spécialement de principe actif. Donc, on les a mises de côté. Je me suis intéressé justement à ces plantes en me disant, mais pourquoi les anciens les ont utilisées s'ils n'ont pas de principe actif ? Et grâce aux signatures fréquentielles, j'ai fait une découverte qui est assez incroyable. C'est qu'en fait, elles portent la signature fréquentielle, en fait, de l'organe ou de la fonction qu'elles sont censées aider. Et là, on rejoint la pharmacopée chinoise. Donc, je vous disais en préambule, j'ai quand même une formation en médecine chinoise. Et donc, j'avais quelques informations là-dessus. Mais effectivement, en médecine chinoise, on a bien des plantes qui n'ont pas de principe actif, mais qui sont là pour dynamiser ou freiner ou activer une fonction du corps. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les anciens, chez nous, connaissaient le même principe dans l'utilisation de ces plantes. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Mais j'étais plus loin aussi. Et je me suis penché sur les travaux d'Ile-de-Garde de Bingen. Pour ceux qui ne connaissent pas Ile-de-Garde de Bingen, on est au IIe siècle. C'est une femme moniale. Donc, elle dirige un... C'est pas monastère, c'est pour les hommes, d'un concouvent à Bingen, en Allemagne. Et elle travaille à son époque hérésie, mais quand même sur les plantes, sur la musique, sur les sons, etc. Elle soigne les plus grandes de son époque, ce qui fait qu'elle n'est pas brûlée. Et elle est même canonisée, entre guillemets, puisqu'elle est reconnue docteure en médecine, par l'avant-dernier pape. Donc, c'est quand même un honneur. Et c'est une femme qui était reconnue pour son travail extraordinaire qu'elle a fait. Mais qui était diabolisée chez les autres femmes, quand même, à la même époque. Il faut bien savoir. Donc, elle, elle recevait des messages sur les plantes. Entre autres, certaines plantes, comme le lierre terrestre, où elle a dit, mais le lierre terrestre, c'est une plante qui servira à l'humanité dans le futur. On sait aujourd'hui qu'elle a deux propriétés fondamentales. La première, c'est qu'elle travaille sur les ondes électromagnétiques. Donc, elle est capable d'aller aider un organisme qui est saturé dans l'électromagnétique, donc qui n'arrive plus à retrouver son équilibre par rapport au lierre terrestre. Mais surtout, et ça c'est extraordinaire, sur la radioactivité. Donc, on connaît au niveau radioactivité, puisque j'ai habité à côté d'une centrale nucléaire à l'époque dans l'Ain, proche de la centrale du Bugé. Dans toutes les pharmacies, on a de l'iode. Pourquoi l'iode ? Parce que l'iode permet de saturer la thyroïde, qui est le récepteur de l'iode essentiellement. Et donc, l'iode 131 de la radioactivité ne va pas s'installer puisque les sites sont saturés. Il va être éliminé. Alors, je ne sais pas encore vraiment si le lierre terrestre travaille par saturation des sites, entre autres du césium, etc. ou simplement par, on va dire, neutralisation de la radioactivité. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le lierre terrestre a vraiment cette action que donnait Hildegard de Milgen sur la radioactivité. Donc ça, c'est un aspect. Mais par exemple, elle travaillait entre autres avec l'ortie sur la thyroïde. Et je me suis rendu compte que la signature fréquentielle de l'ortie, parce que l'ortie, elle a une propriété assez extraordinaire. C'est que dans l'ortie, on a les trois minéraux, l'iode, le cobalt et le chrome, qui sont dans les mêmes proportions que dans notre thyroïde à nous. Ce qui peut expliquer déjà l'action. Mais quand je prends la signature fréquentielle de l'iode, du cobalt et du chrome, et que je fais la synthèse de ces trois signatures, ça donne la signature de la thyroïde. Donc c'est incroyable. Donc ça travaille à la fois l'ortie sur le plan pondéral, par l'apport des minéraux qui ne sont peut-être pas en équilibre chez l'humain, qui ont des règlements thyroïdiens, mais surtout, elle travaille aussi avec la signature fréquentielle. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc on peut retrouver les signatures fréquentielles des plantes. Et moi, je les utilise aussi, bien évidemment, soit en huile essentielle. Donc on a travaillé ces huiles essentielles sur lesquelles on travaille d'une manière spéciale. C'est que dans chaque flacon, il y a entre trois et sept plantes. On a donc retrouvé, bien sûr, les signatures fréquentielles de ces plantes. On les a associées entre elles. Une dopha, elles vont être toutes regroupées en dopha, par exemple. Et chaque plante pendant l'organisation va entendre sa musique. Elle va être dynamisée avec sa signature. Ce qui fait que ce sont des huiles essentielles que l'on a, qui vibrent beaucoup plus fort que les huiles essentielles classiques. On a fait des tas de tests à ce niveau-là. Une huile essentielle chez nous vibre à 1 million de périodes par seconde, sachant que les meilleures huiles sur le marché vibrent à 250 000 périodes par seconde. On en voyait quatre fois plus. On redonne aux plantes et aux essences leur plein potentiel, on va dire. Qui sont perturbés ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a telle couverture électromagnétique sur Terre que même les plantes aujourd'hui, on prend une racine de pissenlit, elle est à 25 % de son potentiel par rapport à il y a 50 ans. Donc nous, on redonne, grâce à ce principe et ces signatures fréquentielles, le plein potentiel de la plante, de l'animal. Et donc ça, c'est un secret que je vous dévoile de l'humain, bien évidemment. Donc ça permet d'optimiser nos dons, nos qualités, mais aussi ce que nous sommes au niveau énergétique. Il faut savoir qu'au niveau énergétique, c'est une catastrophe, on va dire, au niveau de l'humain. Je prends un exemple, mon grand-père qui a construit sa maison était capable de porter deux sacs de 50 kg sur ses épaules. Aujourd'hui, on n'est plus capable et on est en train, on est passé de 32 kg ou 32,5 kg à 25 kg maintenant les sacs, parce que l'humain ne peut plus porter. Donc on perd au niveau énergie, on a perdu quelque chose. Et on le perd au niveau physique, mais on le perd aussi au niveau énergétique. Et donc du coup, l'idée, c'est justement grâce à ce principe de redonner un plein potentiel à l'être et de manière à ce qu'il puisse exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer sur Terre. Le fondamental de ce que j'ai cru comprendre, je vous partage ça, c'est vu de ma fenêtre bien sûr, le fondamental, c'est qu'on porte des qualités d'être et on a besoin de les exprimer. Et si tout le monde arrive à exprimer ça, ce serait extraordinaire. Simplement, on a quelques événements de la vie, in utero, vie passée ou cette vie-là même, on a beaucoup d'expérience dans notre vie, sont là justement pour nous aider à dépasser tout ça. Et le jour où je dépasse l'injustice ou le jour où je dépasse l'abandon, le rejet, toutes ces souffrances, qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer ? Et aujourd'hui, j'ai la chance pour moi d'avoir travaillé sur, même s'il me reste du travail sur ces blessures, et de pouvoir aujourd'hui partager ça, le diffuser, et aider les personnes qui sont elles-mêmes en souffrance à se libérer de toutes ces séquences qui sont là et qui ont juste besoin d'être un peu activées pour libérer ce qu'il y a besoin d'être. Tu lui proposes des formations aux signatures fréquentielles ? Alors tout à fait, voilà. Il y a une telle demande aujourd'hui que je pense qu'il faut partager ça et toutes les personnes qui sont dans le cœur, je les invite à venir nous rejoindre au travers de ces formations qui commencent en septembre à Voiron, donc c'est en Isère, juste ici, et ceux qui ont envie de découvrir ça. Alors cette formation est bien particulière et spécifique parce que c'est important pour moi de travailler avec un outil quand on a soi-même expérimenté l'outil. Et donc du coup, la proposition, c'est que cette formation se déroule sur neuf mois, il y a sept séances, enfin sept rencontres, pardon, pas séances, sept rencontres, mais dans ces rencontres, chacun peut identifier ses propres signatures et travailler dessus, va travailler dessus. En binôme, donc, va passer à la fois de l'intervenant à la personne qui va recevoir et travailler sur ces signatures. C'est pour ça qu'il y a sept, ça dure à peu près neuf mois, donc une gestation, ça tombe bien sur sept rencontres. D'accord. Et pour finir, je crois que tu consommes beaucoup de plantes sauvages ? Alors voilà, mon mode alimentaire est basé depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de vivre dans la forêt. Alors quand je dis dans la forêt, ça fait très... Voilà. Donc j'ai vécu dans une maison dans la forêt, donc c'est une maison en pierre, mais qui était en zone verte. Donc c'est dans l'Ain, au-dessus d'un berri en buger. Donc j'ai vécu sept ans et demi, quasiment huit ans là-bas. Donc l'eau, c'était la source au pied de la maison. J'ai été éclairé au départ à bougies, puis après au lier solaire, chauffé au bois. Et donc j'ai voulu vraiment montrer qu'on pouvait vivre dans la nature et par la nature, simplement sans autre apport. Alors si, bon, je triche un petit peu, je consomme du riz, donc de Camargue. Et c'est la base. Et après, il n'y a que des plantes sauvages. Donc de l'ortie, du lier terrestre, de la consoude, de la grande berce, du plantain, l'anciolée, du plantain-major, de la spirulodorante. En fait, tout ce que je trouvais sur le coin, qui sont très intéressantes. L'oxalis aussi j'ai consommé. Je consomme d'ailleurs toujours. Et donc c'est toujours ma base alimentaire. Donc je trimballe partout, je cherche d'engarrer sur un lieu, je recherche mes plantes sauvages. Voilà, je dis que je broute, entre guillemets. Ça me permet d'être au maximum de mes potentiels, de mes possibilités.